Bonjour, nous allons commencer cette conférence sur le dialogue extra-financier entre les actionnaires et les sociétés cotées. Alors nous avons deux très belles sociétés représentées ici par Thomas Perianu qui est le directeur du développement durable de Suez Environnement et puis Xavier Drago qui est directeur du développement durable aussi d'Air Liquide et directeur délégué ou vice-président délégué de la fondation Air Liquide. Alors on a eu une décennie très riche en avancée sur le développement durable. Est-ce que c'est trop près du micro ? Depuis le sommet de Johannesburg il y a 10 ans, il y a eu la mise en oeuvre aussi du protocole de Kyoto, la loi NRE qui a obligé les entreprises à publier des rapports RSE que vous lisez sans doute si vous êtes là. Et puis d'autres avancées sur la rémunération des dirigeants avec le code AFEP-MEDEF et différentes lois. Alors nous allons demander donc à Xavier Drago et à Théma Perianu de raconter un petit peu ce qu'ils mettent en avant dans cette démarche de développement durable et comment ça s'articule effectivement avec leurs activités. On peut commencer avec l'Air Liquide, Xavier Drago ? Écoutez volontiers. Donc peut-être d'abord quelques mots sur notre groupe Air Liquide. C'est le numéro 1 mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement. Une entreprise qui rassemble 45 000 personnes dans 80 pays, une entreprise très internationale. Et qui pratique le même métier avec le même nom depuis 1902, c'est-à-dire cette année depuis 110 ans. Nous avons une spécificité aussi et justement en relation avec les actionnaires individuels. Nous sommes l'entreprise du CAC 40 qui a le plus fort pourcentage du capital détenu par des actionnaires individuels. Puisque nous avons 37% de notre capital qui est détenu par 410 000 actionnaires individuels. Alors cette démarche de développement durable, nous l'avons initiée il y a maintenant pratiquement 10 ans, en 2003. Et aujourd'hui, elle est constituée de 7 chapitres. Ça peut paraître beaucoup, 7 chapitres. Mais vous allez voir que c'est très simple. 4 parties prenantes, c'est-à-dire des parties qui interagissent fortement avec l'entreprise, sont adressées dans cette démarche. D'abord, les actionnaires qui sont pour nous une des parties prenantes principales, les actionnaires institutionnels, mais aussi les actionnaires individuels, les clients et les patients. Pourquoi les patients ? Parce que nous avons une activité médicale importante et notamment une activité de soins à domicile. Nous avons plus de 700 000 patients à qui nous apportons des produits, des services à domicile. Les collaborateurs et les communautés, ce qu'on appelle les communautés, c'est-à-dire montrer qu'on n'est pas indifférent à son environnement. Et c'est notamment par l'intermédiaire de la fondation Air Liquide dont je m'occupe aussi, dont on pourra éventuellement parler. Et puis, 3 domaines d'action. Réduire l'empreinte environnementale. C'est la dimension environnementale du développement durable, qui est la plus connue sur laquelle nous travaillons. Mais le développement durable, ce n'est pas uniquement l'environnement. C'est aussi tout ce qui concerne la gouvernance, la gouvernance interne de l'entreprise et la gouvernance de l'entreprise de façon générale. Et puis, l'innovation. L'innovation est quelque chose de très important dans les entreprises industrielles. On en parle beaucoup actuellement. Et chez nous, plus de 60% de l'innovation est consacrée à des sujets liés au développement durable, dont on pourra parler peut-être plus tard. Merci, Xavier Drago. Je vois quand même que vous avez passé sous silence un petit peu votre responsabilité sociétale et sociale. Ce ne sont pas des axes de travail ? Alors, elle est en filigrane. La responsabilité sociale, elle est dans la dimension des collaborateurs. Et la responsabilité sociétale, c'est montrer qu'on n'est pas indifférent à son environnement. C'est donc, justement, le rôle de la fondation. Donc, j'en ai parlé sans citer ces mots-là, mais vous avez tout à fait raison. Merci, Xavier Drago. Alors, Thomas Perianu, chez Suez Environnement, quels sont vos principaux axes de communication sur ces thématiques ? Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Quelques mots aussi sur Suez Environnement avant de rentrer dans ce que nous faisons dans le domaine de la performance environnementale, sociale et sociétale. La stratégie de Suez Environnement, c'est d'avoir une croissance rentable, pérenne, durable, responsable. Et elle est articulée autour d'un équilibre entre les métiers de l'eau, les métiers du déchet, un équilibre entre clients publics et clients privés et un équilibre entre marchés matures et marchés émergents. Nous avons un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros et nous avons à peu près 80 000 collaborateurs à travers les 5 continents. Donc, au-delà de l'excellence dans nos métiers, nous entendons innover, pour proposer à nos clients des services et des solutions qui amoindrissent leur empreinte environnementale et prennent aussi en compte la dimension ancrage territorial et partie prenante. Dans le domaine de l'eau, par exemple, nous servons plus de 97 millions de personnes à l'échelle mondiale en eau potable et nous fournissons des services d'assainissement à quelques 67 millions de personnes. Et dans le domaine du déchet, nous servons quelques 57 millions de particuliers à l'échelle mondiale et près de 500 000 clients industriels et commerciaux. Donc, nous sommes présents dans toute la chaîne de valeur de la gestion de l'eau et toute la chaîne de valeur de la gestion et de la valorisation des déchets. Alors, dans le domaine RSE, nous avons une politique depuis 2008 que vous pouvez retrouver sur nos sites internet de ces environnements mais aussi de ceux de nos filiales. Et pour vous donner quelques exemples, pour essayer d'être précis, quand on parle de maîtrise de l'empreinte environnementale, nous avons, par exemple, inauguré il y a quelque temps une station d'épuration dans le bassin cannois qui a été conçue pour être neutre en émissions de gaz à effet de serre. Dans un autre côté du monde, par exemple, je pense à la ville de Jeddah dont nous gérons l'eau, en 3 ans, nous avons diminué par 2, à service rendu équivalent, la consommation d'énergie pour rendre le service. Donc, voilà 2 exemples où nous permettons à nos clients de continuer à se développer en amoindrissant leur empreinte environnementale. A côté de ça, nous faisons évoluer nos modes de gouvernance en essayant de proposer à nos clients des modes contractuels novateurs en donnant plus de transparence, en co-construisant des solutions avec nos clients. Enfin, en matière d'ancrage territorial, au-delà de la performance environnementale, au-delà de la performance sociale, un exemple que je voudrais citer, c'est un programme qui s'appelle Maisons pour rebondir, à travers lequel, dans les territoires, nous travaillons avec les associations pour essayer de remettre dans l'emploi des personnes qui en auraient été éloignées. Donc, ce n'est pas directement du mécénat ou de la philanthropie, c'est vraiment au coeur du business, un travail collaboratif avec les associations. De la même façon, nous travaillons à renforcer les achats que nous faisons auprès de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Voilà quelques exemples techniques et puis de gouvernance d'évolution des business models pour aider nos clients à participer à cette transition écologique et sociale. Merci. Alors, on voit bien quels sont les enjeux qui sont de développer des activités à travers l'innovation, beaucoup vous avez dit, et puis vous, cet ancrage territorial qui est très fort pour l'acceptabilité des sites, notamment. Alors, comment vous articulez ce dialogue avec les actionnaires pour leur faire comprendre ces enjeux et ces réalisations et leur intérêt pour votre activité au-delà du simple rapport et du document RSE ? Alors, dans ce dialogue, qu'il soit avec les actionnaires institutionnels ou les actionnaires individuels, il y a des moments privilégiés. Des moments privilégiés, il y a actionnariat. Nous en sommes la preuve. Et n'hésitez pas à aller sur le stand Air Liquide où vous verrez justement des développements que nous faisons dans le domaine de l'environnement, des panneaux solaires. Air Liquide, dans les panneaux solaires, ça peut paraître curieux, mais l'élaboration des panneaux solaires nécessite de grandes quantités de gaz et nous faisons plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine alors que nous n'en faisons pratiquement pas il y a 5 ans. Et nous sommes tout le temps en train de faire évoluer notre offre pour l'adapter au marché. Nous avons même une ligne pilote de production de panneaux solaires dans notre centre de recherche près de Versailles, non pas pour vendre des panneaux solaires, mais pour pouvoir nous adapter aux clients. Il y a bien sûr l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale des Actionnaires d'Air Liquide qui est une assemblée qui rassemble près de 5000 personnes ici même au Palais des Congrès au mois de mai, qui est un moment d'échange intense avec les actionnaires, y compris sur le thème de la responsabilité, du développement durable. On voit l'importance croissante que joue ce thème par les interventions du président sur ce sujet-là. Le temps qu'il y consacre est de plus en plus important en présentant les enjeux de sécurité, les enjeux environnementaux, les enjeux de gouvernance. On le voit aussi par les questions qui sont posées. Avant de venir, j'ai fait un bilan des questions qui ont été posées par les actionnaires individuels à l'Assemblée Générale. Il y a eu plus de 100 questions. Et là, parmi ces questions, plus de 40% concernaient les 3 sujets environnement, social, sociétal et gouvernance. Et elles ne sont pas toutes phagocytées par les thématiques, je dirais, du développement des nouveaux produits à venir ou par la rémunération du dirigeant ? C'est très étendu et l'éventail est large. L'éventail est large. Il y a des questions sur les effectifs. Il y a des questions sur le handicap. Il y a des questions sur le rôle de la fondation. Le spectre est assez large. Et pour nous, c'est un moment important parce que ça nous permet de voir ce qu'attendent nos actionnaires. C'est quelque chose de très important. Vous savez que l'Air Liquide a été la 1re société à créer un comité de communication auprès des actionnaires il y a environ 30 ans. Donc il y a 12 actionnaires. Maintenant, la plupart des entreprises l'ont. Et nous avons été les pionniers. Il y a 12 actionnaires qui sont choisis notamment pour des raisons géographiques pour pouvoir représenter les différentes régions de France qui sont réunis 3 fois par an avec le président Benoît Potier qui était là du reste tout à l'heure sur notre stand pour pouvoir échanger sur tous les thèmes de l'entreprise, particulièrement sur les thèmes de communication pour s'assurer que la communication avec les actionnaires est bien comprise. Et un dernier point qui, pour moi, est symbolique parce que vous l'avez très bien dit, je m'occupe aussi de la fondation Air Liquide. Dans le comité de sélection des projets, des projets que soutiennent la fondation Air Liquide, ce comité que j'anime, il y a un représentant des actionnaires pour qu'on ait un avis extérieur et qu'on ait l'avis des actionnaires. Voilà, alors maintenant, on va demander à Suez Environnement. Vous avez aussi, alors ce n'est pas tout à fait une fondation, c'est devenu un fonds de dotation et puis d'autres moyens de communiquer aux actionnaires, y compris des visites de sites. Alors effectivement, nous travaillons avec nos collègues de la communication avec les actionnaires individuels et de la communication financière en général. Et la communication avec les actionnaires individuels a réalisé une enquête qui a montré qu'une grande majorité de nos actionnaires individuels étaient intéressés par une information et des indicateurs de performance et une communication sur notre stratégie au-delà de la simple performance financière. Alors nous avons effectivement plusieurs canaux de communication. Le stand de Suez Environnement est juste derrière, donc ça vous donne l'occasion effectivement de dialoguer avec nos dirigeants. Nous avons ce qu'on appelle la documentation réglementaire, le document de référence. C'est un document qui n'est pas très agréable à lire, mais on y trouve énormément d'informations sur tous les aspects de la performance de l'entreprise, sur les risques, sur l'innovation, sur la performance sociale. Donc c'est un document très riche. Et puis nous avons bien entendu les documentations qu'on appelle volontaires, le rapport d'activité. Nous avons un rapport que nous appelons Développement durable, engagement et performance, où nous rendons compte depuis 2008, année après année, de notre niveau de performance sur les 12 engagements de développement durable que nous nous sommes fixés. Et puis comme vous l'avez cité, la direction de la communication avec les actionnaires individuels organise des visites de sites et organise des réunions thématiques, par exemple sur le recyclage, sur la gestion de l'eau. Nous avons fait ensemble une matinée de dialogue sur la stratégie de performance durable du groupe et nous emmenons donc les actionnaires dans des visites de sites. Je pense aussi que la façon dont l'entreprise prend part au débat public est une autre façon, en fait, de toucher un public large de parties prenantes. En ce qui nous concerne, par exemple, nous nous sommes engagés dans le débat public, par exemple à Copenhague en 2009 et nous avons produit un livre blanc qui présente notre posture et notre compréhension des enjeux de développement durable s'agissant de nos métiers et des solutions que nous pouvons apporter. En 2010, on a participé au débat national sur la stratégie de la biodiversité. On était à Chamonix avec le ministre de l'époque. Et là aussi, nous avons sorti un livre blanc qui décrit les enjeux tels que nous les percevons de la préservation, de la restauration, de la biodiversité, des écosystèmes et des solutions que nous pouvons apporter. Enfin, à une échelle plus internationale, on a pris part au débat en allant à Rio, à Rio plus 20, pour porter la voix des entreprises. Vous savez que les entreprises font partie de ce que les Nations Unies appellent les groupes majeurs. Donc nous avons voulu prendre une part active à démontrer, donc à un public très large, les solutions que les entreprises peuvent apporter à la résolution de ces enjeux de développement durable, environnementaux, sociaux, sociétaux. Et donc les publications que nous sortons à ces occasions sont des occasions de mieux comprendre les solutions que nous apportons. Donc là aussi, un portefeuille très large d'actions et d'outils. Donc on a un dialogue assez fructueux, foisonnant avec les actionnaires et aussi toutes les parties prenantes de la société civile qui interagit. Merci beaucoup d'avoir été là. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501